Olivier. Quoi encore? J'ai un caillou dans ma cafetière. J'ai un caillou dans ta cafetière? Je vais t'arranger ça tout de suite. J'attends le communiqué de la Bourse aux grains. Et voici le communiqué de la Bourse aux grains. À Chicago, les cours d'ouverture au blé se sont maintenus par rapport à... Mais à combien était-il la veille? Chérie, j'ai dû faire sauter le fusil. Le fusil? Oui, comme un soir à New York, quand toutes les lumières se sont éteintes et que tu as téléphoné au grand patron de la compagnie, qui est venu lui-même nous mettre un autre fusil. Fusible. Et cette fois, c'est le générateur qui a fait sauter. Nous n'avons pas de fusil. Euh, fusible. Et juste quand j'allais avoir les cours du blé. Tu sais, j'ai décidé de faire du blé. Excuse-moi, chérie, mais c'est arrivé quand j'ai voulu brancher le fil de ma cafetière. Bon. La cafetière ne tire que 2 ampères. Tu n'as rien branché en même temps? Ah, j'explique. Pas étonnant que tu fasses tout sauter. Tu en as branché 8? Non. Il n'y en a que 4. Attends. Le nombre de prises n'a pas d'importance. C'est le numéro qui est sur les prises. Tu comprends, chérie? Ah. Tout le système est basé sur le principe du nombre 7. C'est l'intensité maximum que le générateur peut fournir. Les appareils qui consomment le plus de courant portent les numéros les plus élevés, ainsi que je l'ai indiqué sur ce tableau. Là. L'ouvre-boîte fait 1. La cafetière, le fer électrique, le gris-pain, le mixeur font 2. La poêle à frire, 3. La rotissoire, 4. La machine à laver, la vaisselle, 5. La machine à laver, le linge, le réfrigérateur et le congélateur, qui tirent plus de courant électrique, font 6. Alors, tu as compris? Tu n'as pas compris. Bon. Ça, c'est la machine à laver le linge. C'est du 6, hein? Oui. Alors, avec du 6, tu ne peux mettre que du 1. Parce que 1 plus 6, ça te donne du 7. Hum? Et dans le 1, il n'y a que l'ouvre-boîte. Tu y es? Alors, si tu n'utilises pas la machine à laver le linge, tu peux mettre ton fer électrique, par exemple. À quoi ça sert un fer? Ça sert à repasser ton âge. Où est-ce qu'il est? Tu ne t'en es donc jamais servi? Oh, oui! Pour empêcher la porte de s'ouvrir. Ah. Non. Le principal, c'est de bien te rappeler que le total ne doit en aucun cas dépasser le nombre 7. Cette fois, tu as compris? Tu n'as pas compris. Oh, si, j'ai compris ce que tu disais. Quand je fais le café, j'enlève... J'enlève le 3. Et je... Je branche le 2. Bravo! Est-ce que tu m'aimes? Non, je ne t'aime pas. Je t'adore. Mais pas assez pour me laisser brancher le 3. Si ça te fait plaisir, tu peux brancher tout ce qui te plaira en attendant que j'ai réparé le générateur. Pendant que tu y seras, peux-tu aussi réparer l'eau? Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, je vais te montrer. C'est sorti du robinet. Quoi? Est-ce que tu crois que notre roche arrive de l'or? Je vais réparer le générateur. Chérie, est-ce que tu sais où j'ai rangé mon tournevis? Non. Décidément, tout est contre moi aujourd'hui. Il faut encore que j'aille chez M. Drucker pour commander mes semences où je risque de manquer la saison. Qu'est-ce que tu vas semer? Des grains de blé. Des grains de blé? J'ai toujours cru que le blé, c'était des épis. Oui, mais ce qu'on sème, c'est le grain. Le grain de blé. Quand il pousse, qu'il devient grand, il donne l'épi de blé. Et... qu'est-ce que c'est? Le café. Oh! Lisa! Mais enfin, regarde, le rond du poil est soudé après le fond de ta cafetière. Eh bien, tu n'auras qu'à acheter un autre rond et une autre cafetière. Je demanderai à M. Drucker en allant lui commander mes épis de... mes graines de semences épis... de semences de blé.